salut en ce moment j'ai un stylo mont blanc chez moi j'aurais pas longtemps ce qui va partir aux enchères ce soir et je me dis que j'allais vous le présenter parce que outre que des monts blancs j'en ai pas tous les jours entre les mains celui ci a deux trois éléments remarquables la première chose c'est que sa plume est en or 18 carats les plumes en or 18 carats on les trouve généralement que en france alors ça c'est un stylo allemand la france imposait que les plumes des stylos à plumes soient en or 18 carats pour être considérés en or massif si c'était moins de 18 carats c'était pas considéré en or massif du coup les plumes qui étaient produites en france ou alors les stylos qui étaient destinés au marché français avait des plumes en or 18 carats tandis que les plumes les plus communes aux états unis en allemagne en italie et c'était en or 14 carats comme par exemple ce waterman commando c'est écrit dessus idéal 14 car 18 carats c'est vraiment spécifique au marché français un autre truc intéressant sur ce stylo c'est qu'ils portent les deux noms de la marque montblanc montblanc avant de s'appeler avant de s'appeler montblanc ça partait un autre nom qui était simple et sur ce stylo il ya les deux noms qui sont imprimés sur le fût simplo original montblanc montblanc la boîte qu'on connaît aujourd'hui sous le nom montblanc elle a été fondée en 1908 en allemagne ça a toujours été une boîte allemande en 1908 donc sous le nom de simplo ils ont commencé à commercialiser leurs stylos à plumes ça a fonctionné du tonnerre ils ont fait ils avaient des stylos d'excellente qualité au point que d'après l'anecdote ils auraient comparé leur stylo la qualité de leur stylo au plus haut sommet d'europe qui était le mont blanc et le nom montblanc serait resté pour leur stylo au point qu'ils ont déposé le nom blanc pour un de leurs modèles de stylo en 1910 et en 1934 il était tellement connu pour leur montblanc que ils ont changé le nom de leur entreprise et qu'ils ont appelé montblanc ce stylo là porte les deux noms de la boîte donc le nom qui a été le nom officiel entre 1908 et 1934 simplo et aussi le nom montblanc qui était le nom officiel depuis 1934 jusqu'à aujourd'hui un dernier élément particulier à ce stylo c'est qu'il a un double capuchon ou autrement dit il a un capuchon avec un compartiment de sûreté c'est quelque chose qui est d'abord apparu sur les sur les stylos de chez parker les jackknife safety et qui et qui visait à réduire le risque de fuite en quoi ça consiste exactement la partie supérieure du capuchon se dévisse c'est ça qui maintient l'agrafe et cette partie ci elle est prolongée par une section tube qui quand on ferme le stylo vient couvrir la plume et s'appuyer sur le bout de la section ça c'était destiné à ce que quand il ya de l'ancre qui sort inopinément de la plume quand on transporte si le stylo il tombe si le stylo est porté presque contre la peau et que l'air dans le réservoir se réchauffe et qui repousse l'ancre vers le haut ce qui arrive souvent ça évitait que l'ancre elle coule le long de la plume et qu'elle allait se mettre sur la section et qui fait que la prochaine fois qu'on aura envie d'utiliser le stylo ben on sait de l'ancre plein les doigts à moins qu'on l'essuie ce petit double compartiment il faisait que l'ancre qui sortirait de la plume inopinément elle restait au niveau de la plume et ça empêchait qu'elle coule sur la section et à l'intérieur du capuchon je savais pas que ce système avait existé sur d'autres stylos que les jackknife safety je supposais que parker avait très bien protégé leur invention mais voilà on le retrouve sur ce petit mont blanc 322 de 1935